Ou à Aydan Bakary Sambé. Donc je cède la parole à Katia. Merci beaucoup Neila. Alors je vais répéter un peu ce que Neila vient de dire. Je vous prie de m'excuser. Donc Bakary Sambé n'a pas pu être là. Moustapha Rajab Ali Younes non plus. Ils s'excusent tous les deux. Ainsi que Wasila Saadia qui avait l'intention d'être avec nous pendant ces trois jours. Et malheureusement qui n'a pas pu être à Tunis. Donc je vais modérer cette table ronde. Et on va aborder les questions méthodologiques. Comme M. Aoun et M. Elmedani l'ont dit tout à l'heure. Ils ont parlé des méthodologies en sciences humaines et sociales. Et des enjeux contemporains. Et M. Moustapha Etir a rappelé le contexte historique et politique de la Libye. Les questions de l'émiettement. C'est un mot que j'ai noté de la société aujourd'hui. Et plus encore ce qui m'a marqué. C'est la question de l'absence de réconciliation. Et ce qui me mène à parler de la question de Mme Limam aussi sur le droit et la place de la loi, la place du droit, du cadre juridique dans toutes ces questions. Donc il me semblait que la conclusion déjà de ce matin, évidemment on va de petite conclusion en petite conclusion, était le besoin d'études sociologiques ou d'études en sciences humaines en général comme diagnostic de la société. Donc je ne pense pas que nous soyons des médecins, mais je crois qu'on peut avoir un regard critique sur les sociétés. Et pas uniquement la sociologie, mais l'histoire également qui nous donne un recul nécessaire. Et donc c'est pour cette raison que j'invite les trois invités à nous faire part des difficultés méthodologiques ou en tout cas des méthodes qu'ils mettent en place dans leurs travaux particuliers. Et sur leur sujet. Donc je vous présente rapidement Antonio Morone, qui est professeur associé d'histoire contemporaine de l'Afrique à l'université de Pavi en Italie. Nora Leffi, qui est chercheuse en histoire au... c'est à Berlin ? Oui, voilà, j'allais le prononcer, mais je ne voyais pas la ville, c'est pour ça. Tu es bien à Berlin. Et Soad Labeni, maître assistante en sociologie à l'université de Tripoli. Donc pour vous dire comment on va procéder, Antonio va commencer. Chacun prendra la parole une dizaine de minutes. Et puis on ouvrira aux questions plus générales. Voilà, je vous remercie beaucoup. Antonio, je vous passe la parole. Merci, merci pour cette invitation. Je suis très heureux d'être ici. Un grand merci à tous les comités organisateurs et à la comité scientifique. Et bien sûr à la directrice de l'IRMC. Je veux parler en anglais. Je voudrais commencer par une considération très préliminaire. C'est ce que je vais dire dans ce roundtable sur la recherche en Libye. C'est ce qui vient d'un point d'externel perspective, d'un point d'externel point d'of vue. C'est évidemment mon point d'of vue comme un international rechercher. qui a été capable de faire des recherches sur le pays en Libye, plus en Tripoli, pendant la dernière década, plus ou moins. Donc, selon les différents temps et les places, je suis obligé d'adapter mon agenda de recherche à la contraintes et les conditions sur le pays et à l'évolution de la situation de sécurité en Libye. Et je pense que ce problème est très important pour faire des recherches en Libye pour tous les recherches internationales et aussi pour les Libyeux. Parfois, j'ai été capable de rester en Libye pendant plusieurs jours. Parfois, j'ai été capable de rester en Libye pendant quelques jours. Parfois, j'ai été capable de faire ce que j'avais prévu en Libye. Parfois, j'ai été capable de faire quelque chose. ou presque rien, juste pour dire bonjour à mes amis en Tripoli. Parfois, en tout cas, je pense que la présence d'un international rechercher en Libye was important pour mes Libyeux collègues parce que j'ai aidé à l'évolution de l'Université d'Ivoire, parce que j'ai aidé à l'évolution de l'Université d'Ivoire, ou à l'évolution de l'Université d'Ivoire, parfois, j'ai aidé à l'évolution de l'Université d'Ivoire et à l'évolution de l'Université d'Ivoire. J'ai aidé à l'évolution de l'Université d'Ivoire et à l'évolution de l'Université d'Ivoire. Il y a aussi de l'évolution de l'Université d'Ivoire et d'un université d'Ivoire. Il y a de l'évolution d'Ivoire et d'un université d'Ivoire. Le guerre et l'insecurement de l'Ivoire depuis 2011 est certainement un fact. Although, il doit être dit et reconnaissé que, depending sur le temps et la location de l'Ivoire, la situation de l'Université d'Ivoire peut être très différent de l'un endroit à l'autre. Donc l'argument que l'Université d'Ivoire est inscure et qu'il n'est pas possible pour aller à l'Université d'Ivoire, n'est pas vrai. C'est, je veux dire, un simple way de approcher l'Ivoire. Une fois encore, il dépend de l'un moment et de l'un endroit. Donc, durant l'année dernière, le conflit en Libye a été très fluide et asymmetrique, qui est souvent difficile à predict. Et parfois, les terrestres, les habitants et les habitants, étaient très, vous savez, à la centre du conflit. Mais en plus, les habitants étaient moins affectés, ou non affectés à tout, par la guerre. It is true that year after year, despite the path of the conflict, the whole Libyan population has become more and more insecure, poor, unhealthy, and marginalized in its relation with the global trend of the welfare. Therefore, despite the difficulty in accessing the field, the first and most important methodological constraint in doing research in Libya, it is the overexposure that the conflict and these dynamics have gained in the panorama of the Libyan studies. So instead of studying Libya and possibly the ongoing conflict and the relation between Libyan society and the conflict, we often analyze and discuss only the conflict without an adequate background about the country, its history, and society. So in short, the result is often to talk about Libya for talking reality about something else, the conflict in a very general way. So the current paradigm of the Libyan conflict as a tribal conflict, the failure of the state, the collapses of the states, the inadequacy of the Libyans, the backwardness of the Libyans, is not only a methodological mistake from a perspective of the Libyan studies, but it's important to me, let me say, a very orientalistic way to consider the history of Libya and the Libyatov. My point of view is very important to escape this self-cage and to escape this limitation of the idea to study Libya to study Libya just in terms of the conflict. There is a lot of thing that we can study also behind the conflict. And for doing so, in my opinion, it's very important to consider it, to put in the frame of the history, politics, and the society of Libya. A second point that I would like to raise is that the constraints for accessing the field cannot completely overlap the issue about the access to the sources for doing research in Libya. So, there are two problems that can overlap one together, but in another way, there could be also very two different problems. For an historian like me that is working on the contemporary history of Libya, possibly the main problem is to get the access to the archives in Libya. Nowadays, the main part of the Libyan institutional archives are collected at the National Center for the Libyan Studies in Tripoli. And the main constraint is, and the main pity, let me say, is that this archive is not available for the work of the historian, at least for the international historians. The inaccessibility of a major part of the Ottoman, Italian, English, Idris, Jamairia documents is certainly not only a problem that's come directly from the conflict, but is something that has come from the previous Gaddafi politics on the history and memories of Libya, as well as from the real lack of a comprehensive catalogue of the archival document. If Libyan institutional archives remain largely inaccessible, as an historian I am obliged to look to other sources and, for example, family archives and oral sources could be a good alternative for doing history on the field in Libya. A third point that I would like to rise before to come to my conclusion is that the collapse of the Gaddafi regime was not only posing limits and constraints to the study of Libya, to the academic research in Libya, but it was also representing some opportunities. So the first and greatest opportunity was the liberty to do research on topics and subjects that were banned until the very recent years because of the political orientation of the Gaddafi regime. So the historical narrative about an Arab, unitarian, anti-colonial Libyan nation made in fact some subject a veritable taboo. With the fall of the regime, neglected chapters of the history of Libya are now under review of many new publications as is the case of the Idris period and also the case of the linguistic of religious minorities in Libya. This kind of research is very important in order to revise the history, the contemporary history of Libya and to deconstruct the national paradigm of the monolithic Arabness of the Libyans. This is not to say, this is not for saying that Libya is not another country or that Libya doesn't exist in consideration of their regional or parochial identities, but on the contrary, this is to say that the study of history is usually leading us to a complex reading of the past and possibly to overcome the political narrative of the nation. So in conclusion, because of the situation in Libya and the security situation in Libya is still, of course, complex, when an international researcher like me is able to get the access to the field and to the sources on the field, it is often thanks to the collaboration and co-work of many Libyan researchers and colleagues. And this is a very important point to underline. The acknowledge of the work of our Libyan colleague is mandatory and unavoidable. They have to, they have not to be, the Libyan, our Libyan colleague, they are not to be constrained to the role of research assistant, intermediaries of our research or something like that. We have, as an international researcher, we have to recognize, acknowledge the importance and relevance of the work of our international colleague together with the international research. And I think that the very commitment for the international academia is to bring our Libyan colleague inside in an international joint project when we have the chance to get the access to the field. So at the end, I would like to stress the point that the Libyan academia, the Libyan universities were really one of the few institutions that the Libya was still working during the last decade. And I think that the international academia have to do the best for supporting the Libyan university and the Libyan academia. Thank you so much. Thank you very much, Antonio. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Nora Laffy et on aura l'occasion de discuter par la suite des trois communications communes. Merci beaucoup, Katia. Assalamu alaikum. et je suis très heureuse de parler avec vous en français. Merci beaucoup, Katia. Merci, Katia. Je voudrais dire en complément de mon collègue et ami Antonio que ma présentation se présente plus comme un programme intellectuel collectif ensemble pour la génération future, mais pour nous aujourd'hui également. Et je voudrais donc en tant qu'historienne contextualiser mon propre parcours de recherche pour donner des éléments de compréhension, comment on peut travailler ensemble sur l'histoire de la Libye et surtout comment les étudiants peuvent, malgré tous les contextes coloniaux, post-coloniaux, néo-coloniaux ou nationaux, on peut travailler sur la Libye. Et donc ce que je souhaiterais ici présenter, c'est ces contextes de mutations méthodologiques, car nous en histoire, ce qui est très important, c'est la méthodologie et ces reconfigurations universitaires et disciplinaires, mais aussi tous les bouleversements géopolitiques. Je suis spécialiste de l'histoire ottomane, donc pour la plupart des chercheurs ici, les sociologues, les anthropologues, cela peut paraître bizarre, mais l'histoire ottomane est vraiment récente et l'Empire ottoman est tombé comme l'Empire austro-hongrois ou les autres empires il y a très peu de temps. Et je tenais à le souligner parce que cela permet de comprendre aussi, par exemple, pour lier avec les questions que nous avons eues ce matin sur les minorités, le concept même de minorité n'existait pas pendant la période ottomane et islamique et la période antique. Donc nous discutions ce matin sur des concepts qui n'existaient pas. Donc il est très important que nous ayons un rapport et une posture scientifique qui soient toujours critiques et, comme le fait l'historien, toujours de contextualiser à la fois les concepts et les outils que nous utilisons. Et pour moi, c'était très important aujourd'hui de partager quelques réflexions sur les champs du savoir qui sont souvent séparés pour le cas de la Libye. Les horizons de publication et même de lecture et de référencement peinent à se recouper et les segmentations chronologiques tentent à se figer davantage, encore beaucoup plus, au cours des décennies passées. Donc moi, je voulais dire que j'ai fait ma recherche pendant la période de Kadhafi, mais je ne disais pas la période de Kadhafi, je disais la période de l'embargo, Al-Hissar. Donc ça change le rapport aussi que l'on a aussi au pays. Et je dois dire que j'ai pu travailler dans le Serra al-Hamra, dans les archives, sans aucune restriction. Et c'est un bonheur pour un historien de pouvoir avoir accès aux archives ottomanes qui n'étaient pas spécialement placées, qui étaient comme les ottomans l'avaient laissées. Et donc, ces archives-là se retrouvent aujourd'hui au Marcaz Jihad. Et elles ont été déplacées, mais pas encore mises en accès aux historiens et aux étudiants. Et je trouve cela regrettable. Et c'est un point que j'aimerais bien discuter, car c'est vraiment tout un pan de l'histoire de la Libye qui reste fermé pour aujourd'hui. Donc le besoin d'un dialogue méthodologique aussi, qui affronte l'ensemble de ces dimensions, et se fait donc ressentir. Et c'est vraiment un besoin important. Je voudrais contribuer aujourd'hui, avec ma connaissance des archives, pour exprimer la richesse de ces archives sur toutes ces périodes, et notamment pour la période sur laquelle je m'intéresse, c'est-à-dire du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle, parce que l'Empire ottoman est tombé au XXe siècle. Et ces archives-là, en fait, elles nous permettent d'avoir une autre appartement sur à la fois l'érudition, sur la connaissance des sociétés, sur les enjeux intellectuels et d'interprétation, y compris critiques dans les débats internationaux. Et pour cela, je voudrais avec vous examiner le potentiel de divers dépôts d'archives pour les études historiques sur la Libye, ce qui permettrait aux étudiants et aujourd'hui de discuter aussi sur la complexité de cette histoire et d'avoir ensemble un débat collectif sur la construction plurielle et des postures renouvelées. Donc, ma présentation, elle va être courte, puisqu'on m'a demandé d'être courte. Je voudrais parler des différents lieux où se trouvent ces archives en faisant une très brève présentation et je vais tenter de faire émerger dans cette démarche une typologie à la fois thématique des éléments tant que de problématisation que de possibilités concrètes de recherche. Naturellement, toute bonne recherche se doit de combiner les approches et les sources, de constituer un corpus. C'est très important en histoire d'avoir un rapport critique sur le corpus que nous étudions et d'avoir un corpus varié et cohérent. Il me semble que cette entrée nous permet, l'entrée des archives nous permet en fait de comprendre d'une manière beaucoup plus complexe toutes les nouvelles pistes de recherche et pour moi, c'est très important de discuter les pistes de recherche futures pour la nouvelle génération. Naturellement, vous m'entendez ? Parce que j'ai l'impression que ça coupe. Donc, tiens, mes expériences que je voudrais partager avec vous et je voudrais partager mes réflexions sur les problématisations historiques sur la Libye et aussi sur les contextes des archives, comment elles se constituent, ces archives, et surtout, comment, depuis le début des années 1990, dans la recherche sur la Libye, au moment de l'embargo, qui interdisait les voyages aux chercheurs, je tiens à le préciser, j'ai d'abord commencé un travail que M. Robert, le professeur Robert Hilbert et André Raymond m'ont suggéré de faire vraiment très bien, puisque c'est un travail sur les chroniques. Et donc, je voudrais dire aujourd'hui qu'il est très important d'avoir un recours aux chroniques, c'est-à-dire aux yaoumiyettes, aux haouedites, qui est, pour l'histoire de la Libye, au moins depuis l'époque islamique, un important entrée pour comprendre la société, et la comprendre pour ce qu'elle est. Et c'est vraiment très important, ce corpus, car vous avez la possibilité de suivre à la fois la question de l'État, mais aussi la question de l'individu et des groupes qui existaient pendant différentes époques. Et pour cela, pour le XIXe siècle et la fin du XVIIIe siècle, vous avez des chroniques qui sont publiées par Mohamed Al-Ostaïm et Ammar Jhaïder sur les chroniques de Hassan al-Faqi, mais pas que Hassan al-Faqi, parce que le deuxième volume, il n'est plus écrit par lui, il est écrit par un autre, K.A.T.E.P. Mais c'est une autre histoire. Donc, je voulais souligner que la question des chroniques, elle est très importante, et elle est très importante aussi, merci, elle est très importante aussi, même pour les périodes ultérieures, après la colonisation italienne, il y a eu plusieurs chroniques qui ont été écrites, dont on n'a pas connaissance, mais j'ai parlé avec certains chroniqueurs qui m'ont dit qu'elles existaient, et donc il y a la possibilité de continuer ce travail au-delà de la période ottomane. Au-delà de la chronique, je voudrais simplement ajouter que ce ne sont pas que des enregistrements d'événements, Tazjil al-Hawadis, c'est en fait le membre d'une institution que je nomme une institution d'ancien régime, pour le cas de Hassan al-Fakir Hassan, il appartenait au conseil municipal d'ancien régime, Mashiach al-Talbilet. Et donc, il retranscrivait toutes les délibérations, les décisions et les faits importants de la ville. Donc, cette entrée par la chronique, elle est extrêmement importante, et elle peut compléter d'autres corpus que l'on peut avoir dans d'autres dépôts d'archives. A Tripoli, vous avez un énorme dépôt de sigillettes de la période ottomane, mais aussi les dafater shakwa, la chicaillette, il l'appelait à l'époque ottomane, c'est-à-dire des registres, des pétitions que les populations libyennes de toutes les régions du Fezzan, de Benrazzi, de Tripoli, enregistraient ces pétitions quand elles venaient au niveau du cher du quartier ou de la ville, ils enregistraient cette pétition, et vous pouvez faire une pétition aussi bien au niveau local qu'au niveau du gouverneurat, de la wilayat, et bien, ou bien impériale, envoyez votre pétition à Istanbul. Et alors là, je voudrais m'attarder sur ce Istanbul. Pourquoi ? Parce que c'était la capitale de l'Empire ottoman, mais ce n'était pas des Turcs, comme souvent on parle de la capitale de l'Empire ottoman, on y parlait plusieurs langues, et notamment dans les archives, on peut le voir, puisque les archives, elles sont écrites dans toutes les langues de l'Empire. et ce n'est pas vrai de dire qu'elles sont écrites en Turc. Donc, pour le cas de la Libye, vous avez des archives écrites dans les différentes langues, et ceci est très important, justement, pour parler de la mosaïque des populations de la Libye. Elles étaient écrites dans différentes langues, et un résumé ou une traduction complète de la pétition était faite en ossement-le. Et ceci, c'était le daftar avec les résumés, le molachas, d'accord ? Et c'était en ottoman. Mais derrière ces résumés, il y avait des répétitions écrites dans deux langues différentes, et pour beaucoup, sur lesquelles j'ai travaillé, étaient en arabe. Donc, il est très important de se référer à ce corpus-là, car il permet de voir, en fait, que la Libye d'aujourd'hui est une Libye complexe et très riche et diverse. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu m'attarder sur le Bachbach en l'archive, dans lequel on peut travailler pas seulement qu'en turc, mais en arabe, en judéo-chrétien, cette langue écrite que moi, je ne comprends pas, mais que j'ai vue, parce qu'elle est aussi transcrite en arabe. Il y a aussi de l'arménien, cela peut surprendre beaucoup. Il y a aussi du grec, depuis la Libye. Donc, c'est vraiment très important de comprendre la société pour ce qu'elle est, dans sa diversité. Je voudrais aussi parler des archives coloniales. Il y a les archives, bien entendu, en Italie, à Rome, mais dans toutes les cités importantes qui constituaient des cités-État de l'Italie unifiée, après 1860. Donc, chaque ville a des archives extrêmement riches sur différentes régions de la Libye, et pas uniquement que pour la période coloniale. Et là, je pourrais parler longuement. Vous avez les archives de la Propaganda Fide, qui a commencé à constituer un corpus d'archives au moins depuis 1687, donc avant la période coloniale. Vous avez également des archives des voyageurs italiens, des services secrets, vous avez des archives d'individus qui se sont retrouvés en Libye, et vous avez des archives qui sont extrêmement importantes pour les historiens, des archives des familles italiennes qui ne sont pas forcément collectées, mais que l'historien avisé peut commencer à travailler avec ses familles, pas uniquement sur des archives orales, car lorsque je me retrouvais à Hong Kong, il y avait de nombreuses familles qui m'ont demandé de retranscrire toute l'histoire de leur famille en Libye. Je ne pouvais pas le faire, donc je leur ai demandé d'écrire cela, et pour certains, ils l'ont fait, et donc ces écrits-là, ils sont dans la bibliothèque du Leibniz Centro Moderna Oriente, écrits en italien, et je pense qu'une histoire par le bas, History from Below, peut se faire aujourd'hui et devrait se faire par les étudiants libyens, les étudiants français, italiens, parce que ces Italiens-là, ils sont vieux maintenant, et il y a une urgence pour essayer de comprendre cette période-là à travers leurs propres archives familiales. Donc, ce ne sont pas que des archives nationales, impériales ou coloniales, ce sont des archives de famille. Et on peut dire la même chose aussi pour chaque Libyen aujourd'hui. Je voudrais également aussi parler des archives de France. Elles sont extrêmement riches. Vous avez des archives militaires de Vincennes, qui constituent vraiment un trésor pour les citoyens, avec des archives de la Courneuve, qui sont les archives du ministère des Affaires étrangères. Mais tout ce qui concerne toutes ces archives-là ne constitue pas uniquement la période coloniale. Vous avez de nombreuses archives qui constituent aussi la période qui touche la période ottomane. Et donc, vous avez cette entrée par l'histoire de l'Empire ottoman et vous pouvez accéder à Tripoli, Tripoli ottomane. Et ça, c'est très, très important. Trapros el Rarp, pas Trapros el Rarp. Vous pouvez avoir un corpus varié, complexe et très important pour étudier ces archives-là. Je souhaiterais terminer ma présentation en disant aussi que les archives britanniques sont extrêmement précieuses. Elles sont un complément aux archives françaises, aux archives italiennes, aux archives ottomanes et autres, parce qu'il existe d'autres dépôts d'archives dont je n'ai pas parlé, parce que, par exemple, en Crète, il y a des archives sur la Libye. Et, je veux dire, cela paraît surprenant, surprenant parce qu'en fait, quand on passe la géographie d'aujourd'hui de la Libye, la Libye est coupée de la Méditerranée orientale. Mais au XIXe siècle, elle n'était pas du tout coupée. Et donc, sur toutes ces villes dans lesquelles les Libyens faisaient du cabotage et des relations avec ces villes de la Méditerranée orientale jusqu'en Inde, vous avez des archives sur la Libye. Donc, en fait, ces archives-là permettent de déconstruire tous les clichés que nous avons sur la Libye d'aujourd'hui. Et je pense que c'est très important d'avoir ce rapport critique de ce qui constitue la Libye d'aujourd'hui. Et je pense que ce panorama, par les archives, correspond à une posture de recherche. Et les archives donnent, en fait, à voir une histoire plus complexe avec des épisodes très difficiles, des épisodes de la guerre, des épisodes de prédiation, des épisodes de bombardements. Mais tout cela, en fait, nous donne à voir une Libye différente, une Libye complexe et un programme intellectuel que je souhaite entamer aujourd'hui avec vous, ensemble, qui est vraiment nécessaire. Je vous remercie et je peux revenir sur certains points dans les détails avec vous lors de la discussion. Merci beaucoup, Nora. Je vais passer la parole à notre collègue sociologue, Madame El-Abani. Et donc, l'intervention sera en arabe. Donc, je vais mettre mes petits écouteurs. Et merci, je remercie également les interprètes et leur travail. Merci, Katia. Merci à tous. 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 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 mais je ne l'ai pas pu voir avec l'éternel de la réunion de la réunion... ... 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 C'est-à-dire qu'il y a un autre 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Par exemple, l'année 2013, c'était 13 millions d'euros. C'était un peu sur la recherche de la recherche. Mais avec ça, et au moins de ces domaines, j'ai dit qu'il y a eu des domaines de la recherche. Nous avons besoin de nombreuses de la recherche de la recherche de la recherche. Au moins de la recherche de la recherche de la recherche de la recherche de la recherche, c'est une question de recherche de la recherche de la recherche. Mais si nous sommes arrivés à la recherche de la recherche, nous nous trouvons que la recherche de la recherche de la recherche. Je pense que j'ai beaucoup de questions que j'ai eu. Et je suis très heureuse dans ces questions. Et j'essaie de répondre à ce que je peux. En plus, il y a eu, par exemple, il y a des possibilités de la recherche de la recherche de la recherche. C'est une question de recherche. En tout cas, il y a même temps que la recherche à l'éducation, il y a des possibilités de la recherche. Il y a beaucoup d'éducation de la recherche. Il y a un des possibilités. C'est-à-dire que certains leurs bénachs sont affectés à l'exécution du personnel. On a le cas de la sectional de l'entreprise. Il y aura des bénachs d'économie et d'économie, car le pays a été pas mal d'économie, On a le cas de l'économie sur l'évangile, et on apprè couper l'économie. Cette bénachie atrédie cette manière. Il y a une heure d'économie. Il y a aussi. 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 Il y a. 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 et. Il y a. 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 Il y a.